J'ai commencé par de l'animation parce que ça me semblait plus facile, on pouvait faire des films tout seul dans sa cuisine. Donc voilà, y être arrivé quand même, c'était pas mal. Et puis finalement aujourd'hui, si je fais un peu le bilan, c'est un moment de bilan parce qu'il y a une grande expo. Je le signa tout de suite parce que je sais que je vais oublier après. Il y a une grande expo Carro-Jeunet à la Saint-Pierre en ce moment au musée de Maumart, le musée des arts singuliers. Il y a une belle expo Carro-Jeunet qui est formidable, vraiment, je peux dire ça. J'ai passé deux ans et demi à rassembler 300 objets, par exemple de la cité, vous avez Irvine, vous avez le bateau qui emmène, le Styx qui emmène les enfants dans l'île. Vous avez les costumes de la cité, vous avez les dessins de Jean-Paul Gaultier, il y a plein de choses. C'est vraiment une belle expo. Et voilà, donc je ferme la parenthèse. Et je ne sais plus du tout ce que je disais du coup. C'était quoi la question ? C'était votre grand défi, c'était d'y arriver. Voilà, et ce qui a été le plus dur, c'est de faire le premier en fait. C'était Delicatessen, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que le cinéma fantastique en France, ce n'était pas très bien vu. Alors avec Carro, on a passé beaucoup de temps. On avait écrit un truc qui s'appelait « 110 degrés en dessous zéro ». À l'expo, vous avez de magnifiques illustrations de Carro d'ailleurs, et qui ne s'est pas fait. On a écrit La Cité, une première version, on n'y est pas arrivé. On a fait le bunker de la dernière rafale, bon, mais ça ne nous a pas servi à grand-chose. Et puis après, on a enfin fait Delicatessen grâce à Claudie Haussard, qui était une productrice que j'avais rencontrée en faisant de la pub. Mais ça a pris 10 ans tout ça. Les producteurs à l'époque ne comprenaient rien à ce genre de cinéma, ils n'avaient pas envie. Et puis finalement, on a réussi à le faire, c'est passé à la salle de ne jamais se faire. Et aujourd'hui, la porte s'est refermée. Il y avait un petit festival de Place de Clichy il y a quelque temps, les films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, et il y avait Delicatessen. Et aujourd'hui, je galère pour arriver à trouver de l'argent pour mes films, et j'entends, mais monsieur Amélie Poulain, aujourd'hui, vous n'auriez aucune chance de le faire. Voilà, on est rentré dans un monde formaté, et les décideurs, aujourd'hui, ne sont plus une personne qui aime l'art. Ce sont des gens qui sortent d'école de commerce, des costumes-cravates, et qui vous disent, oh non, non, tu n'as aucune vocation internationale, des choses comme ça. Alors tous mes films se vendent dans le monde entier. Donc la porte s'est refermée, malheureusement. Il faut faire aujourd'hui des comédies sociales, ce qui n'empêche pas que de faire des bons films aussi. Il y a même des très bons films français. Mais ça en devient difficile. Mon achan qui a lu le tout dernier, il m'a dit, oh, c'est un problème quand même, c'est original. Alors, qu'est-ce qu'il dit, puis non, là-dedans ? C'est dur d'être original. Bah oui, voilà, c'est dur d'être original. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez répondu à au moins trois de mes questions. Un coup, j'en ai parlé du festival. Merci, au revoir. J'allais aussi vous parler du festival des films qu'on ne pourrait plus faire. Et dans mon invité surprise, il n'y aura pas de fauteuil, donc. Si, si. Il y en a. Hein, Arnaud ? Ah, je l'ai l'avoue. Et donc, du coup, pour La Cité des Enfants Perdus, est-ce que vous pourriez revenir sur l'origine de ce projet ? Vous l'avez dit vous-même, c'était une idée que vous aviez avant Délicaté Scène. Et surtout, comment on aborde comme ça l'écriture d'un scénario à trois ? Donc, je n'ai rien. Alors, je vais être un peu critique envers moi-même parce qu'en fait, dans La Cité, on avait une envie d'ambiance, de port, de personnages. Avec la petite fille, le grand costaud, qui venait peut-être d'une bande dessinée. Je ne sais plus comment ça s'appelait, ça. Je n'ai rien, ça. Enfin, après, il y avait une bande dessinée qui vous avait influencée. Mon Tido devait en faire un film, d'ailleurs. Bon, il y avait une envie d'ambiance. Et c'est une erreur. Il faut toujours avoir d'abord une histoire. Donc, on avait notre ambiance, nos personnages. Puis, on s'est dit, bon, maintenant, il faut écrire une histoire. On a quand même bien galéré. Et je trouve que ça se sent un peu personnellement. Alors, les Américains adorent ce film plus que les Français. Peut-être parce qu'ils sont plus ouverts aux fantastiques. Et l'idée des rêves, du voleur de rêves, c'est venu de moi. Alors, ce n'est pas trop mon truc. Je n'aime pas trop le fantastique. Donc, les Cyclopes, ce côté-là, je trouve que ce n'est pas très réussi dans le film. Je pense que vous en pensez. Et ça, c'était plus qu'Aro. Donc, moi, j'étais moins à l'aise pour les mettre en scène. Donc, voilà. Alors, Camille, c'est le contraire. Il y avait une histoire d'abord. Une histoire, je pense, forte d'une personne qui veut aider les autres. En fait, donc, on va transformer Paris. On va faire un truc visuellement intéressant et tout. Mais d'abord, une histoire. Il faut toujours avoir d'abord une histoire, quoi. Ce qui n'était pas le cas de la cité. Mais bon, il y a une ambiance, quand même. Il y a un truc, quand même. Il y a un truc un peu sympa. Parce que là, il y a deux minutes. Vous disiez que c'était, à l'époque, difficile de mettre en place un film fantastique. Mais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas mieux, quand même. Aujourd'hui, c'est pire, parce qu'il faut faire vraiment du social. Aujourd'hui, des commis sociaux. Alors, la cité avait été plus facile à monter grâce au succès de l'Elicatessen. Ça avait été très long, très compliqué, l'Elicatessen, mais coup de chance. On est à Cannes et le film se vend en une semaine dans 45 pays. Il y avait une espèce de rumeur. Donc, du coup, Alain Susfeld, le patron du GC, était venu voir le tournage de l'Elicatessen. Le jour, il y avait les troglodistes avec des débouches chiottes dans l'éconduit. Et il me regarde et me dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance. Et à Cannes, quand on a vendu le film, j'ai dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance. C'était une petite revanche. Et donc, du coup, la cité s'est montée assez facilement. À chaque fois, quand on a fait un succès, derrière, évidemment, c'est plus facile. Après, Amélie, le long dimanche, c'est monté très facilement aussi. Je pense que si vous faites comme du Pontel avec 9 mois fermes, c'est ça. Il a fait le revoir là-haut très facilement. Quand on sort d'un succès, on peut le ramener 4 pages d'annuaire. Il finance, c'est plus facile. Après, si c'est moins le cas, évidemment, c'est un retour à la case des bars. Et vous nous disiez tout juste que le seul intérêt des Césars, c'était presque ça, en fait. C'est pouvoir faire un film derrière ou en tout cas... Oui, c'est parce que je leur racontais que la première fois où j'étais, c'était pour un court-métrage qui s'appelait Le Manège. Ils me disent, mais t'as l'air de t'en foutre complètement. C'est pas ça, c'est que je me demandais ce que je faisais là. Je ne l'avais jamais vu à la télé. J'avais emprunté un costume à un journal qui s'appelait Emmanuel de la Taille, pour les vieux qui connaissent. Et puis c'est mon boucher qui m'avait fait mon deuil de cravate, je ne savais pas faire ça. Et puis je me retrouve là, puis j'étais persuadé que Michel Oslo allait gagner. Et puis, surprise, je gagne, je monte sur la scène. Romain Polanski, Romy Schneider me remettent le prix, je ne remercie personne. Et je rentre chez moi, je vois mon répondeur et je vois 120 messages. Je me dis, ah merde, il est cassé, il y a un problème. Et bien non, je me rends compte à ce moment-là que tout le monde regardait les Césars. Et le lundi matin, TF1, pour coproduiser le bunker de la dernière fois, les Gaumont achetaient le manège. Donc j'ai compris que ça servait à ça. Donc après, j'ai joué le jeu, calmement, sans me prendre la tête avec ça. J'en ai gagné 17 ou 18 avec mes films. J'en ai 6 sur mon étingère à titre personnel. J'en tire au cul de l'Oriole, mais j'en ai pas honte absolument non plus. Comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est une image que ce soit toujours le même, tu vois, du coup. Oui, c'est pour... Non, mais ça va. Par contre, celui que j'aurais bien aimé avoir, quand même, c'est l'Oscar. Alors, j'en profite parce qu'on a récemment entendu parler d'un certain M. Harvey Weinstein, mon meilleur ennemi, qui a confisqué mon film TSP Vêtement en deux ans pour me punir d'avoir refusé de le laisser remonter. Et donc, il a tué le film, on peut le dire. Il est sorti trop tard, deux ans après, en pleine coupe du monde, dans le monde entier. Et Amélie aussi, il avait voulu le remonter, etc. Et je ne sais plus pourquoi je parle d'Harvey Weinstein, c'est une saloperie. Il m'énerve alors, du coup, mais... Ça va en venir. Vous êtes un inventeur, ça que je trouve, pour revenir à la cité des enfants perdus quand même, vous n'avez pas de limites. Et j'ai vu que pour ce film, vous étiez le premier quand même en France à l'avoir fait, vous avez inventé des logiciels, inventé des effets spéciaux pour arriver à concrétiser vos rêves. Oui, parce que Caro sera là, il dirait la même chose que moi, c'est qu'on a toujours eu le plaisir de faire. Comme on vient de l'animation, du carreau de la bande dessinée, moi, on vient de l'animation. Si vous allez à l'expo, vous allez voir, il y a un petit court-métrage que j'ai fait l'année dernière, juste pour le plaisir, avec Romain Sego qui a fait l'animation. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais il y a après des petits animaux que je fabrique, des trucs trouvés dans la nature, inspirés par un artiste qui s'appelle Géphane de Villiers, que j'adore. Donc, c'est le plaisir vraiment de fabriquer et de faire, qu'on continue à voir. Donc, tous nos films, ça a été fait pour ça, pour le plaisir de faire. Et soit c'est fait avec des moyens d'artisan, soit c'est fait avec les plus hautes technologies, parce qu'on aime bien aussi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et La Cité a été le premier film mixé en numérique, ça n'avait jamais été fait en France. Et les logiciels de trucage ont été inventés pour La Cité, par la maison Dubois, par Pitof, si ça éveille quelque chose. Et quand j'étais faire Alien à Hollywood derrière, on est retourné en arrière, parce qu'on mixait en magnétique. La France est en avance sur Hollywood, mais comme toujours, malheureusement, en France, on innove, mais on ne s'est pas exploité. Vous savez que le Dolby, c'est une invention française au départ. Ça s'appelait le LC Concept, c'était au cinéma Max Linder. Ça a été inventé par des Français, mais personne ne s'y intéressait. Et donc, Dolby était trop content de récupérer le truc. Après, T.S. Pivet a été fait en 3D, on a gagné tous les prix de la 3D, c'était un beau film en 3D. Amélie, c'est le premier film étalonné en numérique, peut-être pas le premier, peut-être un avant, mais bon, un des tout premiers étalonné en numérique. Donc voilà, on essuie souvent les plates, c'est compliqué, mais on adore jouer avec la technologie. Souvent, on m'a reproché le look passéiste de mes films, un peu rétro, vintage, etc. Et les gens qui écrivent ça ne se rendent pas compte que pour reproduire le vintage, on utilise des plus hautes technologies. Donc on ne vit pas dans le passé, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on aime le look rétro qu'on vit dans le passé. Bien au contraire. Et vous parlez de faire les choses du fait main, et effectivement, à votre expo, on s'en rend compte énormément. Est-ce que c'est important pour vous de défendre un cinéma artisanal qui met en place différents arts et beaucoup de constructions à une époque où on peut faire entièrement un film sur fond vert ? Non, non, Caro, il serait là, il dirait, moi j'adore les ordinateurs. Là, je lui produis un court-métrage qui fait entièrement son ordinateur. C'est un outil. Après, moi j'aime bien alterner, jouer avec la petite perceuse de... comme si j'étais un dentiste pour faire mes petites bestioles, mais j'aime bien aussi jouer... Quand je fais mes pubs, je fais le casting par Internet, je fais le storyboard avec mon storyboarder en partageant l'écran par Internet. On aime aussi jouer avec les... C'est des outils, des outils différents. Mais je n'ai aucune réticence avec l'outil informatique, au contraire. Maintenant, c'est vrai que sur le plateau, quand on a fait la cité, vous auriez vu le port, mais c'était hallucinant. C'était un immense hangar à la Fertéallée. C'était 4000 m². On a fait la mer. Et on a fait des machines à vagues pour faire les vagues. C'était immense. On se perdait dans le port les premiers jours. On n'arrivait pas à se retrouver dans les rues. C'était incroyable. Les gens qui... Et je me souviens la tête des enfants quand ils ont vu le décor la première fois. Ils étaient comme ça. Et Ron Perlman aussi. C'était incroyable. On avait interdit le décor au journalisme. On a eu tort. En fait, il fallait que tout le monde vienne voir. C'était un des derniers grands décors. Aujourd'hui, on ne ferait rien. On ferait tout en numérique. Si vous avez vu Au revoir là-haut, que j'adore, j'ai vu deux fois, tous les décors sont faits en digital. À la fin, au Maroc, il n'y a rien. Il y a un tas de sable. Albert m'a raconté. Il y a un tas de sable. Tout est fait avec des ordinateurs. Mais peu importe. À l'arrivée, si c'est aussi bien ou mieux, peu importe. Mais à tourner, c'était génial d'être dans un vrai décor. Le bateau qui part, c'est des tracteurs qui le tiraient. C'est un vrai bateau de 15 mètres de haut. C'était incroyable. Et de toutes ces créations que vous faites, j'ai eu une interview de vous qui m'a beaucoup fait rire, où vous disiez que vous adoriez créer, vous adoriez... Pour vous, le cinéma, ça servait à ça, retransposer un monde, retransposer des rêves. Et que le cinéma du réel, ça vous faisait chier, tous les trucs comme Kéchiche, ou le Québécois, pour citer Xavier Delanne. Oui, mais alors, attention, comme fabricant, comme spectateur, moi, je peux aimer un film... J'ai adoré le film qui a gagné la Palme d'Or de Mike... Mike Lix, c'est ça ? Non, le film sur le chômeur... Ah, euh... Voilà, Kaleflouche. Je parle de Kaleflouche. Moi, j'ai adoré, on est dans l'hyper-réalisme. Ça m'a beaucoup ému. Mais en tant que fabricant, j'aimerais pas faire des films comme ça. Kaleflouche sera là et dirait, nous, on vient de Méliès, où Méliès faisait déjà des storyboards, il faisait des décors, il faisait tout le même, il bricolait, il faisait des costumes, il jouait avec les personnages. Et on est de cette tradition-là, quoi. C'est le plaisir de fabriquer, de faire. Or, Sunwell disait que faire un film, c'est comme jouer avec un train électrique, c'est un peu une boîte de mécano, et on utilise tout ce qu'il y a dans la boîte, pour faire le plus beau film, c'est-à-dire les décors, les costumes, les dialogues, la musique, etc. Certains mettaient en scène, vous parlez de cinéastes réalistes, mais c'est Maïwenn qui dit, moi, je ne m'intéresse qu'aux acteurs. Mais j'ai aucun mépris pour ça, mais moi, je trouve dommage. Les grands cinéastes de mon panthéon, que ce soit Scorsese, David Lynch, Curozavoie, Fellini, ils utilisaient tout, quoi. Un film qui est souvent cité comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est Citizen Kane, c'est archi-esthétique. Et c'est plein d'effets spéciaux. Voilà, il lui aussi s'amusait avec le train électrique, avec tous les jouets. Pourtant, vous ne filmez que des objets. Oui, c'est parce que je le racontais que tout à l'heure, un journaliste m'avait dit à Rennes « Jean-Pierre Jeunet, vous ne vous intéressez qu'aux objets, au décors. » Pourquoi ? C'était pour Amélie. Alors bon, on n'avait pas encore fait les 33 millions de spectateurs, mais sinon, je l'aurais bien dit faire 33 millions de spectateurs avec des objets, c'est pas mal. Mais vous parlez de Méliès, donc est-ce qu'on peut dire que le cinéma que vous faites, c'est un peu du cinéma forain ? Pourquoi pas ? Irving, d'ailleurs, le cerveau dans le bocal, s'est promené dans des foires pendant des années, exploité par un mec, un peu comme on exploitait les fontanes à l'époque. Et donc, j'ai entendu dire qu'il allait le mettre à la casse, et donc je l'ai appelé, et j'ai réussi à le récupérer. On l'a restauré, il est à l'exposition. Donc voilà, pourquoi pas, on a un peu des formes. Et il y avait toujours Jean-Louis Trintignant dedans ? Non, non, mais on a sa voix. On a sa voix qui parle de temps en temps dans l'exposition. Alors, à l'origine de l'histoire de la Cité des Enfants Perdus, il y a un homme qui n'arrive pas à rêver. Moi, je me demandais si vous rêvez beaucoup et si vos rêves ont déjà influencé au cinéma. Non, ça c'est de la foutesse. Non, non, malheureusement, les rêves, c'est vachement intéressant à étudier quand on connaît la personne parce que c'est révélateur. Il suffit d'écouter ce qu'on dit et les mots sont révélateurs des problèmes qu'on a à ce moment-là. Mais c'est plutôt de l'ordre de la psychanalyse quand c'est autre chose. Mais malheureusement, non. Non, non, le rêve, c'est une métaphore de l'imagination plutôt. Nous, c'est l'imagination. Si vous regardez bien le thème de tous mes films à chaque fois, et ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas calculé, c'est le petit pousset. C'est un enfant, alors des fois c'est un adulte, Amélie, c'est une adulte, mais c'est un enfant aussi, et qui lutte contre un monstre et qui se sert pour gagner de son imaginaire. Comme le petit pousset se met des petits cailloux. Et dans Mathilde, dans Le Long Dimanche, elle lutte contre la mort. Là, c'est le vieux qui ne peut pas rêver, enfin qui enlève les enfants, le bouchier sanguinaire dans Delicatessen, etc. Même l'histoire de Pi, parce que je travaillais deux ans sur l'histoire de Pi, c'était un enfant qui loutait contre un tigre. À chaque fois, je me retrouve avec la même histoire et ce n'est pas du tout voulu. Je me dis, oh merde, je suis encore parti pour raconter le même truc. Mais c'est parce que derrière, il y a une histoire forte, évidemment. Il y a un journaliste de positif qui avait parlé justement du petit pousset, d'ailleurs. Enfin, ça doit être rouillé. Oui, sûrement. Oui, rouillé, c'est un grand fan. Et en parlant des enfants, justement, moi je trouve que ce qui est fort dans le film mais ce qui est assez dur, c'est toujours des enfants à qui on arrache un peu leur enfance qui se retrouvent trop vite dans le monde des adultes, que ce soit dans un bély-poulain ou avec toutes ces conneries avec les billes, que ce soit dans la cité des enfants perdus, que ce soit dans T.S. Pivet. Alors vous, Jean-Pierre Genet, quelle enfance avez-vous eu ? Non, non. Pardon. Vous savez, je n'ai pas du tout une enfance malheureuse, vous allez être déçus. Non, 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 c'était... J'ai été fils unique pendant longtemps. J'ai eu un frère, mais longtemps après. Donc, je développais l'imagination justement en jouant un peu en solitaire, mais c'est peut-être c'est propice à ça, quoi. Et votre rêve d'enfance, c'était de travailler à Bouygues Télécom ? Alors, à l'époque, ça s'appelait des PTT, mon ami. C'est le plop, ça s'appelait pas Bouygues. Regardez sur les bâtiments encore, vous m'avez marqué PTT en haut. Mon rêve, mais je pense que j'ai voulu faire du cinéma avant même de savoir que c'en était. À l'âge de 8 ans, j'avais fabriqué un tas de marionnettes. J'avais déglingué les lampes de poche de mes parents pour faire la lumière. J'avais fait des costumes, des décors, je faisais raquer mes parents, j'étais producteur aussi. Et avec des petits personnages, vous savez, on appuyait en dessous, ça se déglinguait. Voilà. Donc j'ai commencé à 8 ans, puis après j'avais acheté un View Master, je mets déjà la 3D et j'avais un petit projecteur et j'avais changé l'ordre des images et j'avais acheté un magnétophone en pliant 5 tonnes de carton, je me souviens. Et j'avais réussi à acheter un petit magnétophone et j'enregistrais mes copains, on faisait des dialogues, ça ressemblait déjà à un peu des films. L'envie de voir, l'envie de voir, elle est venue plus tard, à 17 ans, j'ai vu, il était une fois dans l'Ouest et alors là, ça a été une claque. Je ne sais pas que vous ne parlez pas en 3 jours, mes parents, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es malade, mais non, vous ne pouvez pas comprendre. Et il y a eu un grand moment de la vie, c'est des amis qui sont venus à la maison avec une caméra Super 8. J'avais 15 ans, je crois 15-16 ans. Et le monsieur me dit tiens, essaye. Et je fais, je peux vous dire, je me souviens mais de tout quoi. La vibration, l'odeur du plastique, le son, et je me suis dit mais il suffit d'acheter une caméra et on fait des films. Donc c'est pour ça que j'ai installé des entrants téléphoniques très tôt, avec ma première page, j'ai acheté la couleuse, l'écran, les machins, les projecteurs et tout. Voilà, juste just do it. Faites. C'est le conseil que j'essaie de donner aux étudiants quand je rencontre des écoles et tout. Faites. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir de la véhicule qu'il faut envoyer à développer. C'est un téléphone, un ordinateur qui fait un film. Et avec une qualité incroyable en plus. Vous dites just do it mais j'ai vu aussi que vous trouviez que vous n'étiez pas assez surpris en voyant tous les courts-métrages, les films que vous voyez aussi. C'est une idée. Techniquement, c'est plus facile de faire des films aujourd'hui mais ça empêche qu'il faut trouver des idées. C'est ça le plus dur. Les idées, ça ne coûte rien mais c'est ça qui est le plus difficile. C'est Weeplash le dernier film qui vous a complètement je l'avais vu à Louisville j'étais dans le jury mais je coulais, je pleurais, je transpirais j'étais je trouvais ça fabuleux Weeplash plus que la La Lande encore. Alors dans vos films en général il y a toujours une atmosphère chez les personnages et dans l'univers quelque chose d'usé quelque chose de cassé un peu désillusionné mais toujours réparable. Est-ce que c'est votre vision du monde en général ? Oui et avec le bunker qu'on avait fait qui était vraiment très très négatif très noir très nihiliste très plombé très punk après moi j'ai toujours trouvé plus intéressant d'essayer de finir un peu de manière positive sans tomber non plus alors après certains vont dire Amélie c'est super sucré c'est vraiment cuculapralie tout ça j'ai tout entendu pour Amélie mais c'est beaucoup plus dur de faire un film positif qu'un film noir négatif finalement voilà et le dernier on avait fait une fin qu'on vient de terminer d'écrire ça part d'intelligence artificielle de robots on avait une fin vraiment noire je l'ai fait car Alic Besson qui m'a donné une leçon de philosophie c'était intéressant et donc on l'a réécrit on l'a réécrit et on a fait une fin un peu plus ouverte quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les financiers si vous arrivez avec un scénario qui finit mal vous n'avez aucune chance c'est foutu on nous a déjà dit il n'y a pas longtemps que quand on essayait de vendre un film il fallait dire au producteur que ça parle d'espoir quoi qu'il arrive le problème qu'on a maintenant c'est que comme en matière d'art il n'y a pas vraiment de notice ils en ont trouvé une il y a un monsieur qui s'appelle Mackie vous avez entendu parler c'est un américain qui donne des cours de scénario il n'a jamais écrit un scénario le mec c'est un gourou quand il fait une conférence il prend 850 boules et il sait alors je ne dis pas qu'est-ce qu'il raconte idiot mais pour moi ce n'est pas un architecte c'est un ingénieur il va vous expliquer vous mettre les boulons pour que ça tienne bien mais s'il n'y a pas Franck Guéry derrière vous n'aurez jamais un beau bâtiment alors du coup tout le monde va faire le même pavillon phoenix et c'est ça qu'il inculque à tout le monde et maintenant les décisionnaires dans les chaînes de télé ils se réfèrent à lui donc ils vont ouvrir votre scénario et vous dire ah page 26 il n'y a pas le retournement de situation que Mackie il a dit qu'il fallait qu'il y ait et vous leur dites ben Amélie il y a tout ce qu'il ne faut pas faire ah ouais mais c'est une exception donc voilà donc s'il est très dangereux certains disent ils tuent le cinéma français alors moi j'aimerais revenir sur votre expérience à Hollywood on en a beaucoup parlé on sait que ça a été très compliqué on a beaucoup parlé du tournage etc moi j'aimerais savoir en fait ce qui vous a motivé à dire oui si c'était l'envie de la curiosité d'avoir une expérience avec une grande majeure ou si c'était l'amour de l'alien ou quand même autre chose ben dans un premier temps c'est de la curiosité j'étais en train d'écrire Amélie enfin j'avais pas encore trouvé le truc je m'échinais à trouver le lien le fil conducteur bon et puis voilà quand on m'appelle je me dis je vais y aller voir je parle pas anglais j'avais rencontré une interprète qui traduisait en simultané pour la promotion de la cité justement donc c'était génial j'ai visité tous les studios on est accueilli à bras grands ouverts c'est Dupontaine qui dit un truc très juste les américains sont très très bons pour ouvrir grand les bras le problème et qu'ils les referment jamais ce qui est très juste mais là ils étaient prêts à les refermer et donc moi j'étais tellement décontracté je me dis pourquoi vous me voulez moi je suis en train d'écrire Amélie à Montmartre vous avez tellement de bons réalisateurs alors évidemment quand on leur parle comme ça ça les rend dingue et donc ils m'ont pris et c'était ma vie a basculé d'une seconde à l'autre j'ai pris un avion du jour au lendemain et j'ai appelé Pitof je lui ai dit est-ce que tu veux me rejoindre Pitof qui faisait les effets spéciaux il faut savoir qu'à l'époque c'était une immense star Pitof tous les grands effets spéciaux passés par lui ça a pris trois secondes il y a eu un blanc j'arrive et hop je l'ai débouché il est resté là-bas il y a encore à Hollywood et ça a été une expérience au départ je ne sais pas comment dire je n'avais pas envie j'aurais pu détourner l'avion je l'aurais fait je n'avais pas du tout envie d'y aller et puis je passais à New York rencontrer Sigourney Weaver et puis elle était tellement chaleureuse tellement contente de travailler avec moi des fois il y a des hasards dans la vie elle m'a dit tiens j'ai reçu une lettre de ma nièce elle a vu un film qui s'appelle La cité des enfants perdus elle m'a dit que c'est le meilleur film qu'elle n'a jamais vu elle ne l'avait pas vu vous voyez des pierres alors du coup elle a été excitée il y a des petits coups de chance comme ça dans la vie et puis une fois que je me suis mis au boulot je ne me rendais pas compte à l'époque mais que j'avais une liberté complète aujourd'hui quand Aline Bonetto ma décoratrice elle travaille elle a fait Wonder Woman elle me raconte que le metteur en scène a un droit de consultation on va dire mais ce sont les producteurs délégués qui débarquent de Hollywood à Londres et qui prennent des décisions il y a des codes couleurs c'est le marketing qui a pris le pouvoir dans tous les domaines donc ils disent il faut qu'il y ait du rouge qu'il y ait du bleu il faut que ça ressemble à tel film tel film tel film mais à l'époque moi je faisais ce que je voulais je vous jure j'ai totalement transformé le scénario j'ai amené du genet dedans partout c'est Kassovitz qui avait dit on dirait un film de genet avec des aliens dedans et d'ailleurs les américains l'ont détesté parce que j'avais amené du bourg j'avais amené un côté européen ils étaient très courageux la Fox de confier ça à un européen et le grand public l'a pas du tout aimé américain en France c'était un peu différent quand il est sorti j'étais le roi du pétrole c'est comme si j'avais gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques maintenant c'est le contraire mais bon c'est des vagues les opinions donc moi j'ai eu beaucoup beaucoup de liberté je leur montrais rien ils voyaient les roches avant moi ils venaient me voir ils me disaient c'est super et je me suis amusé à faire un film à moi mais pourtant Ron Perlman disait il n'y a pas très longtemps que sur ce tournage il était un soldat que vous étiez un général et que vous étiez en guerre oui parce que quand même je me souviens avoir dit c'est le jour le plus difficile de ma vie mais tous les jours pourquoi ? parce que rien ne marchait jamais c'était Hollywood alors quand même le rêve absolu mais rien ne marchait premier moteur le premier jour quand même un grand moment pour voir rolling la caméra est en panne voilà c'était le symbole de tout ce tournage rien ne marchait jamais sauf les créatures les aliens qui étaient faits par deux mecs formidables une société qui s'appelle Eli et qui m'ont prêté des choses qui sont à l'expo mais le reste c'était une catastrophe probablement parce que les meilleurs étaient sur d'autres films j'étais arrivé un petit peu en dernier j'avais pas forcément les meilleurs mais non c'était la désillusion par contre j'avais la liberté c'était la bonne surprise et des contraintes financières et des mésaventures techniques tous les jours donc le mythe hollywoodien s'écroulait devant moi tous les jours et vous l'aimez le film ? ben je le trouve un peu con con quand même le scénario de Joss Whedon maintenant aujourd'hui il dit que j'ai saboté son film ben je suis vachement fier parce que si vous aviez lu ce scénario c'était plein de scènes d'action avec Sigourney Hoover on se disait qu'est-ce qu'on fait là on va faire de la comédie à la place ouais tu es more hero elle disait on s'est abusé à bien niquer le scénario de Joss Whedon donc je suis quand même très fier d'avoir mis le scénario mais vraiment quoi parce que Joss Whedon c'est un mec qui fait des films qui marchent vachement il l'aurait fait lui il aurait fait beaucoup plus d'argent mais c'est des films bourrins c'est des films pour adolescents un peu débiles mais alors pour moi Alien c'est pas compliqué je vais vous dire il y en a un seul c'est le premier tout le reste c'est des sequels c'est des suites ça n'a aucun intérêt c'est juste dans chaque film il y a un petit moment intéressant dans le mien la séquence sous-marine n'est pas trop mal il y a des petits moments il y a des petites blagues que j'ai mis il y a un moment il y avait une séquence très lourde qui cotait très chère et je l'ai remplacé c'est l'année d'Aïa qui mourait il se prenait un coup de langue d'Aliès puis il prenait sa cervelle comme ça il l'a regardé en enlouchant puis il tombait ça me faisait hurler de rire mais ils détestaient ça Hollywood ils ont voulu me la faire couper et j'ai joué à un coup de pari j'ai dit à Tom Hoffman le patron au prochain test screening interrogez les gens s'ils l'aiment on la garde s'ils disent c'est nul on l'enlève et ce jour là je sais pas pourquoi c'était à Las Vegas les gens ont hurlé de rire et ils l'ont plébiscité dans les questionnaires et en revenant dans le jet privé j'étais là pourquoi les test screening peuvent sauver un mettant en scène vous parlez de grande liberté sur ce film et moi la première fois qu'on vous a rencontré enfin même pas rencontré vu on était assis là en masterclass il y avait Jean-Pierre Lavoigna qui vous posait des questions et à la fin avec Mathieu on vient vous faire dédicacer une photo alors que c'est vous qui avez choisi de la mettre non mais la scène avec la tour à fête c'était n'importe quoi de toute façon ça n'avait pas été monté non non ils ne savaient pas comment finir le film c'était trop cher et c'est moi qui ai réécrit pendant les vacances de Noël qui ai réécrit la fin avec l'alien qui aspirait à l'extérieur donc ça c'était une espèce de fausse fin qu'ils avaient imaginé imbécile mais pourquoi vous vous avez choisi de la mettre dans la réaction ça c'est du business c'est la phoque c'est pas moi ça ok moi il m'avait demandé pour le directeur Scott j'ai dit moi je suis fier du film et franchement au montage il y avait beaucoup de suggestions de modifications mais c'était des micro détails et je suis assez content du montage j'ai dû faire aller 1,5% de concession donc j'avais dit non mais eux c'est toujours bien de montrer le directeur Scott les scènes coupées les trucs c'est du business ça fait vendre des DVD des Bloré en plus c'est comme ça que j'ai acheté mais oui mais moi je ne m'en plat pas parce que je touche à l'arrivée du monsieur ce qui est fou c'est qu'on peut se dire qu'en allant à Hollywood tout va changer on va rencontrer de nouvelles personnes on va tout laisser de côté pour faire un film qui changera totalement votre univers peut-être mais pas du tout et ce qui est impressionnant c'est qu'en fait vous faites un peu du cinéma de famille on s'en rend compte même en allant à Hollywood vous conservez Darius Conji Dominique Pinon et vous tenez à ça parce que même encore aujourd'hui vous retrouvez beaucoup de membres de vos équipes de film en film mais ils étaient très clairs la Fox pour que je sois à l'aise ils ont accepté que je fasse venir toute mon équipe il y avait le premier assistant il y avait Pitof aux effets spéciaux mon monteur il y avait ma script il y avait il y avait 7 ou 8 comme les nains les 7 nains les 7 nains à Hollywood et Dominique Pinon bien sûr et Ron Perlman alors Ron Perlman oui qui avait fait la cité ça avait été un peu difficile c'est entre aux choses puis Ron Perlman en même temps dans le film il paraît que tous ces textes étaient phonétiques ils ne comprenaient rien ce qu'ils disaient dans la cité parce qu'ils parlent bien américain non non dans la cité il y a très peu de dialogues ça doit être une page en tout et puis en plus il a fallu redoubler parce qu'il avait quand même un accent et le jour où il est venu il avait un rhume le pauvre c'est encore pire le doublage poubelle pleure poubelle pleure celui qui a compris poubelle pleure il est fort on aurait dû sous-titrer poubelle pleure je ne sais pas si vous étiez dans la salle et que vous avez vu le film mais je voulais connaître votre rapport avec vos anciens films justement si vous les regardez alors la plupart des metteurs en scène vont vous dire je déteste revoir mes films je ne les revois jamais mais 89% des metteurs en scène moi j'adore les revoir dis donc c'est bizarre et je n'en suis pas forcément fier la cité ça avait été une excellente leçon je préparais Alien j'étais au château Marmont à Los Angeles il se trouve qu'il passait juste de l'autre côté de la rue au Southend's Five un cinéma j'étais le revoir j'étais effondré j'ai vu que les défauts et j'avais fait toute une liste j'avais appelé ça les 10 commandements j'avais collé ça dans mon storyboard d'Alien des choses auxquelles il faut faire attention donc parfois quand je revois mes films je ne revois que les défauts et puis de temps en temps je vois un pan je me dis c'est pas trop mal mais surtout il y a le plaisir de se rappeler les bons moments du tournage le plaisir de faire encore une fois donc je vois ça un peu comme on regarde les films de voyage les films de famille les films de souvenirs j'avais une autre question justement sur la cité comment ça se passe de tourner avec autant d'enfants est-ce que c'est compliqué alors les enfants il ne faut pas se tromper au départ donc le casting est compliqué pour Miette on en a vu 2000 et on a pris la première qu'on avait rencontrée parce qu'elle avait déjà fait un film on l'avait fait en premier elle est absolument formidable elle est absolument géniale il y a quelque chose que vous voudriez vous toucher alors peut-être qu'on va la présenter Miette elle a pas changé bonsoir allez ma petite Miette bonsoir bonsoir ils sont scotchés bon bah du coup je renvoie la question alors les garçons étaient tous amoureux d'elle c'était un vrai problème parce qu'ils voulaient tous se la péter et tout je me souviens même d'avoir été obligé d'un petit peu un jour d'en prendre un le plus grand qui exagère un peu et de le prendre par l'oreille et de lui dire tu vois regarde ce décor magnifique tu vois il y a 300 500 personnes pour travailler dessus tu vois le temps que ça prend tout ça et bah tu es en train de tout foutre en l'air mon garçon mais elle elle l'est menée à la baguette elle avait le sens du cinéma le sens des raccords on en entendait avec les micros elle disait je sais plus comment il s'appelait machin t'es pas raccord la remette au col le truc avec les enfants c'est de c'est ce que je disais c'est dur au casting parce qu'il faut pas se tromper et puis une fois qu'on en a trouvé un il faut le pousser à fond pour voir s'il va tenir le coup donc on a fait des heures et des heures d'essai et là le jour là effectivement je l'ascendais un peu tendu et puis à un moment je dis bon bah voilà on va aller déjeuner tout va bien alors ouh et puis après t'es content on va tout recommencer on est reparti à zéro et voilà il faut être sûr que l'enfant va tenir le coup de force de caractère de volonté d'envie qui va pas craquer au bout de quelques heures pour TS Pivet l'enfant avait 9 ans aussi pareil que Judith à l'époque et c'est pareil on a fait des heures et des heures et des heures d'essai des répétitions il faut le tester il faut pousser le moteur pour voir s'il va tenir oui parce qu'après il faut quand même tenir sur la journée de tournage parce que bon si vous tenez pas une heure sur un casting voilà enfin je vois pas comment vous pouvez tenir sur une journée de tournage j'avais quand même sur 5 mois de tournage j'avais quand même une soixantaine de jours je crois donc et puis des grosses journées donc moi j'ai moi j'ai que des bons souvenirs franchement c'était des journées très longues mais c'était c'était fabuleux avec des enfants si vous ne vous trompez pas vous serez toujours encore plus content vous ne serez jamais déçu ils ont une faculté incroyable de décontraction et de concentration c'est à dire qu'ils sont en train de déconner complètement blablabla mais on est prêt à tourner là moteur hop ils sont dedans coupés blablabla ils repartent comme des petits oiseaux et le petit TSPVT c'était incroyable parce que jusqu'à l'ultime moment ils déconnaient derrière le clap et tout et hop moteur il était dedans il n'y a que les enfants pour faire ça les adultes ne peuvent pas être aussi déconcentrés d'une fraction de seconde à l'autre après on a aussi beaucoup travaillé quand même avant le tournage voilà je me rappelle pratiquement tous les week-ends pendant deux mois je crois on se voyait il y avait il y avait aussi parfois les autres enfants d'autres comédiens et on a fait toutes les scènes et je me rappelle être arrivée sur le plateau en fait je connaissais le film par coeur je n'avais vraiment pas besoin de réviser mon texte et je me souviens d'une fois d'ailleurs où c'était un petit peu bizarre je ne sais plus pour quelle scène on arrive et je me suis rendu compte que cette scène-là on ne l'avait jamais répétée il y en a une je me souviens et du coup je ne la connaissais pas du tout parce que moi je connaissais le film par coeur donc voilà heureusement la veille je m'en suis rendu compte elle était tellement précise dans sa tête que moi j'aime beaucoup jouer avec les surprises dans Delicaté Scène on jouait beaucoup avec ça genre une actrice qui se prend une claque où on inverse les positions et donc ça surprend tout le monde et l'équipe technique c'est très excitant pour tout le monde et surtout pour les acteurs j'essayais avec elle il n'y avait rien à faire il y a un moment on me perd mal il lui masse les pieds et j'avais dit à Ron vas-y chatouille là un peu et c'est qu'on obtienne des réactions non prévues rien à faire ouais dans ses bottes il n'y avait absolument pas moyen de la déstabiliser et avec les parents ce n'est pas trop compliqué parce que j'imagine déjà en réalisant le scénario ça ne peut pas être tous les jours comme ça et puis arriver sur le tournage voir des monstres à moitié des cerveaux dans des bocaux des Pères Noël qui violent les enfants enfin peut-être pas les Pères Noël ne violent aucun enfant dans ce film aucun enfant n'a été maltraité je tiens à préciser parce que parce qu'il y a eu parfois des rumeurs non non pas là-dessus pardon non non ce que je veux dire la scène au début où il y a des enfants qui pleurent moi je me souviens de plein de gens qui venaient me voir en me disant mais c'est affreux de faire ça il faut qu'on en parle c'est vraiment ah oui il faut qu'on raconte comment ça s'aborde une scène aussi pour en finir avec les mamans c'était pas facile pour elle parce que sa mère habitait en province donc elle était avec une doudou elle la voyait pas souvent et c'est vrai que souvent le problème avec les enfants c'est plus les parents c'est souvent le cas avec tes spivettes entre autres c'était compliqué bon bref donc les enfants qui pleurent avec les Pères Noël et bien on a électrifié les lits on envoyait des décharges pour les faire pleurer voilà ce qu'on a raconté donc peut-être des rumeurs non non simplement on avait tourné ça en deux fois donc les enfants faisaient la sieste et on est rentré sur la pointe des pieds il y avait des gens qui ça y est ils torment tous les caméras il y avait plein de caméras c'était tout prête moteur alors qu'on allume la lumière rien et là vous voyez des mains qui rentrent dans le cadre qui commencent à secouer les lits rien rien à la fin c'était et les enfants se réveillaient comme ça et tous les pleurs qu'on a obtenus sont dans le film parce qu'on n'en a pas eu un de plus et moi je sais que pour les quelques scènes où je devais un petit peu pleurer on peut dire ça mais oui on avait un petit jeu avec Jean-Pierre c'était de faire monter l'émotion et voilà c'est pleurer c'était vraiment quelque chose de dur de compliqué et donc on avait un petit jeu de la claque alors c'était attention il n'y avait aucune maltraitance là-dedans mais on jouait c'était plus symbolique mais c'était un petit rituel où voilà on se mettait dans un coin tous les deux et je mettais une petite claque ils m'en mettaient une petite et voilà j'ai jamais eu mal à aucune claque mais ça nous permettait de faire monter l'émotion et dès que je commençais à être un peu fébrile ah bah vite vite moteur 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 voilà mais en fait la claque parce qu'à un moment il en prend une quand il est sous drogue et là c'était quand même un gros gros traumatisme pour toi si tu te souviens t'avais pas du tout envie de faire cette scène mais un vrai traumatisme et je t'avais dit il faut qu'il y en ait au moins une vraie la deuxième elle la fera fausse et donc je me souviens je t'avais dit bah vas-y gifle moi tu vas voir ça fait pas mal une gifle ça fait mal à l'âme parce que c'est vexant c'est ça qui a fait expliquer mais ça avait été une grosse affaire quand même l'affaire de gifle alors je me souviens qu'on avait fait deux fois la prise et effectivement je pleurais pas je me prenais la claque et voilà je gardais tout pour moi tout ça et je te vois aller parler à Ron Perlman et là je me dis oh la la qu'est-ce qu'il va se passer et Ron Perlman qui était quand même papa d'enfant qui avait mon âge tout ça je pense que c'était costaud pendant les 5 mois du tournage il devait se muscler comme un dingue et tout évidemment qu'il avait pas envie de me donner une claque et de me faire mal mais effectivement voilà il y avait quelque chose de symbolique j'ai pas du tout enfin j'ai aucun souvenir d'avoir eu mal mais il y a quelque chose à un moment qu'il faut lâcher il faut lâcher parce que pleurer devant tout le monde c'est un moment il faut lâcher donc Jean-Pierre est allé voir Ron je pense que derrière t'as dû lui dire bon faut y aller un peu plus fort parce que là voilà effectivement paf il y a eu une claque et voilà c'est la seule prise qui a enfin c'est la seule prise où je me suis mise à pleurer et c'est celle du film et je me rappelle après au montage qui m'avait fait une petite blague quand j'étais venue faire je crois de la post-synchro ou quoi en me disant bon on a eu un problème avec la scène de la claque il y a quelqu'un qui a renversé un petit café dessus mais la blague était pas si fausse parce qu'il me semble que le micro s'est décroché c'est bien ça non il y a une histoire et je me souviens avoir fait des pleurs en post-synchro donc finalement c'est pas si grave parce qu'il y a l'image je pleure et voilà on a rajouté des petits pleurs mais voilà ça a quand même décroché un micro la post-synchro c'est super dur pour les acteurs qui n'aiment pas ça Dupont-Elle par exemple a horreur de ça Karine Viard était très bien parce qu'elle en a fait à Étanje il y a ceux qui savent ceux qui ne savent pas et elle tout de suite elle n'en avait jamais fait elle était parfaite tout de suite impeccable techniquement c'est vrai que j'ai un souvenir où il y avait Vincent Arnady l'ingénieur du son qui a fait tous mes films et vous étiez enfin disons que en fait il y a la phrase qui défile et je me souviens que quand je me trompais je vous ai non non attends je recommence et je faisais mon truc toute seule et à un moment vous m'avez regardé enfin c'est ma mère qui m'a raconté ça parce que moi je ne me rendais pas compte du tout mais elle m'a raconté plein d'anecdotes des années après et tu as encore des souvenirs tu te revois tous ces moments avec la saison oui oui j'ai plein de souvenirs mais je n'ai pas le souvenir de vos enfin c'est à dire que moi j'étais concentrée dans quelque chose et voilà parce que c'était quand même je me souviens quand même avoir le je me rendais compte quand même que ce gros film et comme tu disais tout à l'heure sur je crois que c'était Briaque le petit garçon qui que tu as repris un moment et c'est quand même c'était une énorme équipe un énorme décor ça faisait beaucoup beaucoup de choses sur quand même des épaules sur des petites épaules parce que Ron Perlman lui ben voilà ça allait il pouvait gérer mais ben moi je pouvais craquer quand même voilà j'étais effectivement toute seule à Paris avec avec ma nounou je venais d'avoir une petite soeur qui venait de naître enfin voilà j'étais quand même une petite fille de 9 ans avec une vie de petite fille de 9 ans donc j'aurais pu craquer mais je crois que j'étais pas craqué c'était costaud et il y avait un enfant de 4 ans qui est le fils sachez-le de monsieur Comar qui a écrit Des hommes et des dieux et qui a fait le film sur Django c'était son fils que j'ai revu récemment enfin quand on faisait la post-production de Silhouette un grand jeune homme vient me voir il me dit bonjour j'ai travaillé pour vous vous ne vous souvenez pas de moi c'était le petit Dan Ray qui rotait mais là c'était le premier jour c'est la seule fois où ça m'est arrivé le premier jour de tournage j'ai vomi avant d'aller au tournage parce que je me suis dit mais on est complètement malade on a un film de 90 millions de francs qui repose sur les épaules d'un môme de 4 ans mais s'il ne veut pas venir s'il ne veut plus venir s'il ne veut plus le faire qu'est-ce qu'on va lui dire t'as signé un contrat on ne peut rien faire on était fous et au début on a vraiment flippé puis alors lui il a compris en deux secondes qu'il avait le pouvoir sur le plateau je peux le dire il disait non je m'appelle Zorro et je ne le ferai pas alors on avait un truc c'est qu'il y avait une petite doublure on essayait de l'économiser donc on filmait au maximum la doublure et quand il ne voulait pas travailler on disait c'était pas grave on va le faire avec la doublure alors là tout de suite évidemment il voulait le faire mais c'était quand même chaud avec le petit c'était chaud 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 il fallait trouver des stratagèmes tu m'en avais raconté un qui était assez chouette quand il arrive devant le garde-manger à la fin on nous voit dans le making of avec mon assistant qui nous a quitté il y a quelques semaines on était déguisé avec des poireaux des carottes des machins en fait on travaille ça va vous choquer ce que je veux dire mais on travaille avec un jeune enfant exactement comme on travaille avec un animal c'est à dire qu'on essaie de voler des expressions c'est à dire qu'on invente des jeux on lui raconte des trucs pour obtenir des expressions qui une fois dans le film auront une autre signification exactement comme avec un chien ou un chat et du coup comment vous abordez la direction d'acteur avec les acteurs plus âgés comme Dominique Pinot parce que les gueules que vous lui faites faire quand même qu'est-ce qu'on dit à un acteur pour qu'il se mette à grimacer comme ça et à être complètement fou bah déjà ça se passe au casting il faut pas se tromper encore une fois donc moi je suis présent au casting et je fais des essais avec tout le monde toujours tout le monde et voilà alors même je me souviens pour Amélie il y avait un monsieur qui disait tiquer s'il vous plaît dans un train et j'avais vu 20 acteurs pour ça ils étaient un peu vexés mais voilà celui que j'avais choisi était parfait il faut faire des essais et parfois ça peut être pernicieux par exemple Yolande Moreau qui est une actrice formidable en impro avec tout le travail qu'elle a fait chez les chiens elle est encore meilleure quand on improvise justement en répétition après c'est presque un peu frustrant je me suis toujours dit j'aurais pas dû lui faire faire le vrai texte en répétition j'aurais dû le garder pour le tournage et alors Jean-Pierre quel genre de directeur d'acteur est-ce qu'il est autoritaire est-ce qu'il est doux parce que vous vous êtes sûrement la mieux placée pour nous le dire non moi j'ai trouvé très doux on avait une relation c'est assez c'est assez étrange parce que je pense qu'avec un enfant on peut pas le diriger comme avec un adulte vous avez pu l'observer travailler aussi oui mais en fait on est un peu quand même dans une bulle à ce moment là puis moi je faisais pas tellement attention j'étais pas je pense plus grande j'aurais été dans l'observation là en fait quand je tournais pas j'allais jouer avec les autres dans la loge c'est à dire que je retournais j'étais une petite fille donc voilà j'allais lire des livres j'allais faire ma vie les cours je faisais les cours tout ça mais Jean-Pierre je sais que par exemple la scène où je suis sur les épaules de Ron Perlman où je dois mettre une boucle d'oreille comme ça je me rappelle que tu voulais un peu de douceur dans cette scène et c'est pas évident d'expliquer à un enfant comme j'avais un rôle dur quand même assez fermé pendant la plupart du film là il fallait que je sois un petit peu plus un petit peu plus joyeuse et je me rappelle que t'étais juste venue me dire bah je voudrais que tu chantonnes une chanson que t'aimes bien dans ta tête voilà et c'est le genre de choses qu'il me disait juste avant de tourner et voilà moi j'avais pas l'impression d'être dirigée parce que j'étais pas une actrice professionnelle donc il fallait trouver des moyens comme ça moi je me souviens très bien que je te dirigeais exactement comme un adulte et pareil avec le petit T.S. Pivet il y a un moment des enfants qui ont le truc qui ont la grâce qui sont totalement professionnels on peut leur parler exactement comme un adulte mais même la petite Amélie jeune qui avait 6 ans je crois les premiers jours c'était alors on répétait alors tu dis je suis prête moteur on lui parlait mais comme une gamine et au bout d'une semaine je lui parlais mais exactement comme un acteur adulte les enfants assimilent très très vite le truc quand ils sont bons c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper n'hésitez pas si vous avez la moindre question la moindre remarque alors justement depuis le début de vos interventions vous parlez de l'importance du casting et du choix et le fait de ne pas se tromper est-ce que ça vous est arrivé sur un film de vous tromper sans citer de nom mais du coup qu'est-ce que ça a impliqué pour vous est-ce que ça a été un challenge sur autre chose sur un autre élément sur votre direction d'acteur non je ne pense pas après il y a des choix il y a des acteurs un peu forts qui plaisent ou qui déplaisent je ne sais pas négatif ce que je veux dire mais Julie Ferrier par exemple sur Micmac il y a des gens qui vraiment l'ont apprécié d'autres pas de tout il y a des acteurs qui portent quelque chose en eux voilà alors après vous dites est-ce que j'avais bien fait oui c'était mon choix mais sinon non je ne me suis jamais été déçu pendant un tournage après il y a des acteurs violents le vieux Émile Fork là c'était quelque chose on n'en a pas parlé c'était lui l'enfant c'était pas elle c'était pas le tout petit de 4 ans c'était lui l'enfant il faisait tout pour se faire virer c'est un homme qui a beaucoup souffert il nous racontait quand j'étais jeune j'ai dit maman est-ce que je suis là elle m'a dit oui mon fils alors il s'est jeté sous un train et il a eu le talon broyé il a survécu et il avait quelque chose de très masochiste il faisait tout pour se faire virer alors il arrivait le matin un peu en retard la comptable disait vous êtes en retard monsieur ce matin monsieur Emile Fork les journaux vont le savoir et hop il arrêtait de tourner il fallait que la comptable écrive une lettre pour s'excuser un jour le petit denré dans la scène où il lui jette un noyau d'olive lui crache un noyau d'olive moi j'ai dit Daniel le petit thé fatigué on va commencer sur lui les journaux vont le savoir il a fallu que j'aille m'excuser avec le petit enfant de 4 ans je revois à l'enfant de 4 ans dire je vais m'excuser monsieur Emile Fork mais qui est de fou jeune homme pour me traiter ainsi je suis un grand acteur c'était terrible travailler avec Emile Fork terrible je me souviens de ça alors tu vois les souvenirs reviennent parce que je me souviens de ça pour le morphing donc c'est je crois que c'est la seule scène que j'ai avec lui et effectivement moi aussi j'étais je crois fatiguée là et je me souviens de ça que tu m'avais défendu et pareil il était parti je me rappelle il y avait un escalier il était parti avec sa grande son grand peignoir il avait fait des grands gestes et tout le monde était un peu impressionné parce que parce qu'en fait effectivement parfois il y a des contraintes et les enfants et les animaux la caméra était sur toi la caméra était sur toi et il donnait la réplique et il était tellement vexé de ne pas être la vedette à ce moment là qu'à un moment elle était parfaite elle il est coupé coupé je me suis trempé il était derrière la caméra et là j'ai hurlé il est parti furler bonsoir j'aimerais aborder le sujet de la musique abordons comment vous choisissez la musique est-ce que vous avez déjà une idée en amont ou est-ce que ça vient à la fin c'est très variable délicaté scène c'est Marc qui avait pensé à Carlos D'Alessio pendant qu'on faisait le storyboard donc on écoutait la musique de Carlos pendant et il fallait parce qu'il y avait Julie Clapet dans délicaté scène qui jouait un morceau de violoncel donc elle avait dû pratiquer pour faire semblant de jouer correctement d'ailleurs il y a une anecdote très marrante comme le film avait été repoussé pendant un an elle continuait à s'entraîner et donc elle jouait le morceau de la musique du film un an avant même le tournage et un jour il y avait des peintres dans sa cour et un jour elle se réveille les peintres étaient en train de siffler le morceau de la musique d'un film qui n'était même pas encore tourné pour la cité on ne savait pas et on rêvait de M. Badal-Amenti on n'osait pas trop et on l'a rencontré où il avait l'air un petit peu de s'en foutre et puis finalement il l'a fait et il a tout fait tout était prêt si ça ne nous avait pas plus c'était comme ça parce que c'était trop tard il a livré au dernier moment et heureusement c'était merveilleux et donc on a été enregistré à Prague et c'était un super souvenir et je l'ai repris pour le lendimanche de Fianci Lali après Yann Thierssen pour un ministre encore une autre histoire j'avais prévu Michael Neiman on l'avait rencontré ça allait se faire avec lui et un jour le hasard fait bien des choses j'avais un chauffeur qui n'était pas très compétent on le change et la fille qui me conduit met un disque d'Yann Thierssen un peu exprès évidemment je découvrais ça et là j'ai appelé ma productrice je me dis surtout on laisse tout tomber avec Michael Neiman j'ai rencontré beaucoup mieux enfin voilà ça s'est fait comme ça à chaque fois c'est une histoire différente et la dernière histoire pour T.S. Pivet encore mieux c'est un garçon que j'ai découvert sur internet qui faisait des mariages et il me fallait un Québécois pour des questions de coproduction donc je l'ai fait venir au bureau je lui ai dit écoute t'as jamais fait de disque t'as jamais fait de film donc je te donne ta chance tu m'envoies des morceaux et puis si c'est bien on te prendra et toutes les semaines je reçois un morceau et c'est lui qui a fait le film donc une belle histoire pareil pour Raphaël Beau pour Mick Mac aussi c'est un professeur dans des banlieues difficiles de musique et maintenant il est en train de faire une musique pour une des pubs que je fais en ce moment donc c'est quand il y a une jolie histoire en plus du film c'est sympa mais pour la cité il n'y avait pas Blue Velvet comme inspiration à l'époque à l'époque oui on montait en mettant les musiques de Blue Velvet et de Twin Peaks bonsoir je voudrais revenir sur votre rapport à l'animation j'ai fait quelques cours est-ce que vous pouvez faire d'autres projets ou des longs oui il y en a tellement de films d'animation en ce moment mais moi j'ai beaucoup aimé M. Hublot qui a gagné l'Oscar qui a été fait par un français et il y a des envies de travailler avec cette bande là l'auteur de l'univers qui s'appelle Stéphane Halleux ou alors le réalisateur Laurent Witz donc il y a des envies maintenant il faut trouver une histoire c'est ça le plus dur parce qu'on met la barre un peu haut parce que moi je suis un grand fan de Pixar moi qui vous parle mademoiselle j'ai quand même fait une masterclass comme ici chez Pixar je suis reparti avec la casquette les t-shirts j'en ai montré tout oui bonsoir je suis ici en ma roche je voulais savoir en fait comment vous travaillez avec vos techniciens notamment chez FOP notamment chez FOP notamment chez FOP d'abord pareil il ne faut pas se tromper il faut en prendre un bon qui a fait des belles choses qu'on aime et puis après il faut avoir une vision et la vision on communique avec des images parce que les mots en matière de lumière ou d'image ça ne veut rien dire donc on s'inspire de photos de dessins de peintures qui finalement n'apparaissent même plus dans le film l'influence pour la cité puisque c'était Carole directeur artistique c'était le peintre de Chirico je le prononce bien c'est ça ? de Chirico de Chirico oui pardon et le Londres de Gustave Doré les gravures de Gustave Doré donc voilà avec des images comme ça ça guide tout le monde le chef décorateur les chefs costumiers etc il faut toujours partir d'images je me souviens sur le long de dimanche les images étaient au mur et qu'elles finissaient par se faire recouvrir par d'autres dessins et je les obligeais à les enlever à garder ça en mémoire parce que c'est c'est votre guide c'est les flèches qui nous mènent tous dans la même direction surtout que c'est pas n'importe qui quand même Del Bonnel Darius Conji oui Darius Conji a eu une carrière magnifique Del Bonnel était un gamin à l'époque et maintenant il a eu 4 nominations aux Oscars le petit Darius même est un peu jaloux bonsoir du coup moi je voudrais répondre sur les questions de la musique il y a une musique que j'aime beaucoup il y a une bio que j'aime beaucoup c'est celle de Foutaise un de vos courts-métrages et j'avais beaucoup cherché pour le compositeur Carlos D'Alessio et j'aurais voulu savoir comment vous l'avez trouvé parce que il n'est pas très j'en ai parlé tout à l'heure c'est Caro qui avait beaucoup aimé le disque India Song pour Marguerite Duras je sais que c'est un cinéma loin de nous mais on aimait beaucoup le disque et on l'écoutait en boucle quand on faisait le storyboard de Delicatessen et dans ce disque il y avait la musique de Foutaise qui portait un autre nom puis quand je l'ai utilisé Carlos m'a autorisé à l'utiliser du coup quand il a réédité le disque il l'appelait Foutaise bonsoir là en haut sur votre droite moi j'avais une question par rapport à votre expérience avec Amazon est-ce que vous avez eu une frustration par rapport au fait que vous n'avez pas pu continuer il faut que je l'asais quand même il y a deux ans il y a deux ans je me suis contacté par Amazon pour faire un pilote pour une série sur Casanova bon je l'ai fait on a tourné à Budapest et c'était assez joli le chef opérateur était Pierre Guil un canadien qui avait fait la deuxième équipe sur TES Pivet et c'était tellement joli que le prix de l'AFC c'est-à-dire l'association des opérateurs américains a donné son prix à The Revenant qui est quand même le film le plus pourri c'est un film sublime pour le cinéma et à Casanova pour la télé c'est dire à quel point c'était joli et bien le film n'est jamais sorti pourquoi ? parce qu'Amazon ils ont une particularité c'est le marketing qui commande ils soumettent le film aux internautes et c'est les internautes qui décident si ils veulent voir la série ou pas et ils n'ont pas compris pourquoi on avait pris Diego Luna en Casanova moi-même j'avais passé deux mois à leur dire c'est un fort mesdames l'acteur je me suis vraiment entendu avec lui il est vraiment très bien mais il n'était pas Casanova pour moi et donc les internautes ont dit la même chose et donc ils se sont dit ben voilà on s'est trompé c'était pas Casanova et donc le film était à la poubelle 9 millions et demi dollars à la poubelle c'est dingue à l'expo vous verrez des extraits et des dessins qu'on avait fait bon moi ça n'aurait rien changé parce que j'avais fini de mon travail de toute façon je voulais faire que le pilote mais c'est un peu frustrant je me préférais que ça passe que ça continue mais juste pour revenir à Foutaise parce qu'on en parlait ce court-métrage je ne sais pas quelqu'un a vu Foutaise dans la salle ouais bah oui donc c'est un court-métrage si vous voulez le voir il est sur Youtube il y en a plein de copies ça c'est très court c'est j'aime, j'aime pas c'est tout ce que j'aime la bouche qui remonte quand je suis aux toilettes les coupes sur le quai de la gare il ne faut pas tout raconter mais ce qui est assez incroyable et c'est là quand vous disiez just do it c'est que c'était même pas prévu ce court-métrage et que vous avez eu finalement un César parce que vous l'aviez fait paraît-il comme ça on attendait de tourner délicaté scène on n'avait pas le budget et l'attente qui devait durer une semaine a duré un an et tous les jours on appelait Claudio Sart donc au bout d'un moment j'en pouvais plus de pas tourner et donc j'ai écrit ça avec Bruno Delbonnel d'ailleurs qui est le générique comme auteur et on a tourné ça avec 3 francis sous il y a une anecdote assez marrante d'ailleurs je n'avais pas l'argent mais je devais une certaine somme aux impôts alors j'appelais les impôts je leur ai dit je ne peux pas vous payer qu'est-ce que vous pouvez faire 6 mois de délai ça ira je dis ouais merci et avec l'argent j'ai financé le film je l'ai vendu au Canal+, et j'ai remboursé les impôts près d'Etat à 0% c'est pas mal il y a presque le film justement en parlant de série est-ce que vous disiez au début que c'est difficile aujourd'hui de trouver des sous pour un film mais moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de liberté dans ce qui peut être fait au niveau des séries est-ce que c'est un format qui vous intéresse et est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour vous deux peut-être de retravailler ensemble alors la liberté elle n'est plus actrice d'abord je lui dis elle fait des objets pour en parler mais la liberté pour les séries c'est spécial parce qu'il y a de la liberté oui pour les auteurs c'est-à-dire pour le showrunner on appelle ça le showrunner qui est l'auteur et qui est le patron de la série comme Rochand sur le bureau des légendes qui est le patron et qui fait tout lui il a une certaine liberté s'il s'entend bien avec la chaîne parce que moi j'ai quand même vu le showrunner de Casanova écouter religieusement ce que lui disait le mec d'Amazon et taper devant lui obéir comme un petit chien devant lui donc la liberté méfiance mais il y a une liberté de ton souhaité en tout cas et de prendre des risques après le metteur en scène qui m'enseigne le pilote par exemple lui il n'a aucune liberté moi j'avais le showrunner qui venait me dire il faudrait dire ça aux acteurs alors moi au bout de deux heures je lui ai dit écoute va leur parler je ne sais même pas de quoi tu me parle il n'y avait que ces dialogues qui l'obsédaient un jour il y avait une actrice qui a je dis à l'actrice tu dis venice exhaust me peut-être tu pourras dire ah venice venice exhaust me l'autre elle a couru comme une furie parce que j'avais fait répéter un mot deux fois il m'a dit c'est pas validé par Amazon tu ne te rends pas con il faut mettre votre version alors la liberté excusez-moi vous voyez elle est relative j'en avais plus sur elle même bonjour je voulais vous demander quelle était la part de l'animation dans vos scénarios et vos films comment vous la pensez est-ce que vous la pensez avant est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas le faire autrement ou parce que vous aimez l'image ce qu'elle rend en animation je ne sais pas peut-être pas très clair non la part d'animation mais de trucage je crois l'animation 3D plutôt pour par exemple surtout dans la cité des enfants perdus la puce il n'y en avait pas de bonne casting voilà oui il y a des choses qu'on ne sait pas faire autrement à l'époque c'était beaucoup plus compliqué beaucoup plus cher la puce d'ailleurs les décors de la puce les poils sont faits en images de synthèse grosses erreurs aujourd'hui ça fait super faux on a vraiment honte avec Caro quand on le revoit il aurait fallu faire les décors en vrai et puis mettre la puce dedans en images de synthèse mais maintenant ça a tellement progressé maintenant on pourrait tout faire la cité vous faites tout en images de synthèse vous filmez les acteurs sur des fonds verts entièrement ah oui ça aurait été ça je dis va voir le film du Pontel c'est fait entièrement comme ça le film du Pontel justement c'est pas mal c'est super mais oui pour trois fois moins cher il a fait cinq fois mieux que le lendimanche le lendimanche la tasse de l'opéra à l'époque on louait des voitures mais quand on loue un taco il faut bien comprendre qu'il vient de province sur un camion il y a un chauffeur pour le camion un chauffeur pour le taco ils vont à l'hôtel ils ont les défraiements ils ont les sandwiches les machins ça coûte 20 000 euros le taco aujourd'hui il photographie le taco dans son garage ils le mettent dans l'ordinateur c'est lui qui le fait bouger voilà tant pis pour le voir de voiture par contre et les figurants dans le Dupontel les figurants ils sont scannés on a fait ça sur Casanova ils scannent les personnages en costume et c'est l'ordinateur qui les fait bouger on dit à l'ordinateur tu les fais courir applaudir si vous regardez bien on voit ils bougent de manière un peu mécanique mais franchement il faut avoir le coup pour le voir donc les voitures c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'hypaux mobiles dans le Dupontel c'est plus compliqué avec les chevaux mais c'est incroyable et demain on aura besoin des acteurs pour les films d'action on peut déjà maintenant un film comme Gravity vous vous rendez bien compte c'est entièrement un film animé il fait entièrement son ordinateur il y a juste le visage des acteurs c'est dingue et sans parler de la réalité virtuelle qui va arriver la technologie évolue tellement vite et vous qui aimez tant les décors les objets et les acteurs ça vous déprime pas ça ? c'est pour ça qu'on a fait cette expo pour montrer que ça existait on faisait des belles choses en vrai autrefois nous les vieux et c'est pour ça qu'il y a un envol des prix sur les catalogues de ventes aux enchères de ces objets récemment il y avait une vente où il y avait 6 objets de la cité je leur ai écrit en demandant où est-ce qu'ils avaient trouvé et j'ai enchéri pour acheter le détonateur à la fin avec l'oiseau qui se pose dessus j'ai pas pu l'avoir il est parti à 1600 boules j'ai pas pu leur acheter mon propre objet et le fouet d'Indiana Jones est parti à 200 000 dollars parce que ces objets là maintenant ont une vraie valeur et donc le marché de l'art se dirige vers ça les collectionneurs achètent ce genre de truc bonne idée pour produire votre prochain film là vous revendez la lienne à 2 millions de dollars bonjour donc je voulais évoquer Un long dimanche de fiançailles un livre que j'ai lu et ensuite que j'ai découvert le film au travers de mon lycée et c'était une très très bonne adaptation du livre une excellente même et je voulais savoir quelles sont les règles pour respecter une bonne adaptation ce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui surtout maintenant que les idées comme vous l'avez dit ne sont plus originales on voit beaucoup beaucoup d'adaptations qui sont particulièrement mauvaises en général et pour vous quelles sont les règles à respecter quand on veut adapter un livre je ne suis pas sûr qu'il y ait des règles moi j'ai une méthode c'est que je lis le livre et je mets des traits de couleurs des marques de couleurs sur ce que je trouve à d'abord je le démonte en kit comme un moteur de voiture je le mets en case par chapitre ou par séquence et sur les chacun je mets une couleur pour les séquences que j'adore une couleur pour celles que je n'aime pas forcément une couleur pour celles que je pense indispensables même si je les aime moyennement et puis après j'en remodèle je refonde l'histoire en fonction de ça en fonction de mes choix voilà et puis après on partage le travail avec Guillaume Laurent avec qui j'écris et on écrit et on écrit c'est beaucoup plus simple qu'une histoire originale quand vous écrivez Amélie vous vous dites mais ça va intéresser qui vous êtes devant l'angoisse de la page blanche quelle est l'importance que vous accordez au poster de vos films au poster à l'affiche moi je dirais c'est une histoire de cohérence délicate et saine on l'a fait nous même l'affiche c'est Caro qui l'a imaginé c'est le frère de Caro qui a fait la photo le slogan Amélie elle va changer votre vie c'est moi qui l'ai trouvé il y a une histoire de cohérence il faut que tout la promotion tout ça soit cohérent avec l'esprit bon il y a un moment c'est aussi un métier il y a un moment on est fatigué on a envie d'autres prennent les choses en main mais il faut qu'il y ait vraiment le mot cohérent est important donc tout est important on peut se tromper l'affiche de Mic Mac je me suis trompé lourdement Danny Boone les gens attendaient un truc avec du ciel bleu avec je me souviens j'étais dans un magasin et le mec me dit ma femme attend tous vos films vous allez voir le dernier ah non elle ne veut pas le voir celui-là elle a dit l'affiche est trop bizarre et là vous vous dites je me suis trompé ça fait mal oui moi je voulais savoir est-ce que vous dessinez au-delà des storyboards est-ce que vous avez un univers qui est carrément même bon dessiné sur certains est-ce que c'est Caro qui dessine moi je n'ai pas la jonction entre le cerveau et la main malheureusement c'est une grande souffrance parce que j'ai besoin de storyboarders alors je fais des brouillons c'est vraiment 0 plus 0 égale la tête à toto mais mes storyboarders me comprennent et après ils remettent au propre mais on travaille déjà comme ça avec Caro c'est moi qui faisais les brouillons des storyboards le découpage ça s'appelle mais la mise en dessin moi malheureusement j'adorerais pouvoir le faire alors j'ai essayé il y a des logiciels mais c'est tellement laid on dirait des Playmobil à l'arrivée mais puis ça prend plus de temps finalement et puis il n'y a rien de voir un bon dessinateur qui a un bon goût de crayon c'est beaucoup plus beau un enjeu juste aussi aujourd'hui je pense parce que vous dites dès qu'il vous parlez d'un film que vous n'aimez pas vous le comparez au cahier du cinéma non je compare pas un film au cahier du cinéma vous dites les films au cahier du cinéma les films pour le cahier du cinéma c'est donc dans vos films vous parlez quand même des choses simples de la simplicité en elle-même en tant qu'objet en tant qu'entité mais vous l'insérez en tout cas pour la mettre en valeur dans des mises en scène très complexes est-ce que c'est ça qui ne plaît peut-être pas à la presse c'est de vouloir parler de la simplicité j'ai pas trop envie de rentrer sur un débat sur la critique tout ça parce que ça ne mérite pas c'est d'un autre métier vous entendez pas non mais je vais commencer à m'énerver ça va me gâcher la soirée d'accord Soir il y avait juste une question là juste une blague parce que je l'aime bien celle-là mais il y a autant de différences entre faire un film et écrire une critique que faire un bébé ou piter dans son bain je veux savoir d'un point de vue purement logistique on dit souvent que les trucs les plus durs à faire c'est de filmer des enfants de travailler avec des animaux et de filmer des séquences sous-marines donc d'un point de vue dans le film il y a tout ça d'un point de vue purement réaliste dans la production d'un film est-ce qu'il ne faut pas à un niveau de folie quand on fait un film comme ça de se dire que tout ça et d'y aller de le faire et pas de se dire je vous dis vous savez quand vous écrivez le bateau défonce le ponton c'est vite fait d'écrire la phrase et puis après vous dites oula et là c'est parti et c'est des heures et des heures de réunion avec des équipes je me souviens sur la cité on avait des effets spéciaux on faisait une journée entière de réunion pour savoir comment on allait faire tous les effets un par un et le soir on était épuisé on était au quart du scénario et on se disait mais on ne va jamais y arriver c'est trop compliqué et c'est la théorie de l'entonnoir à l'envers finalement on voit le gros tas de riz de grains de riz à la fin mais nous on les met un par un c'est un par un pour résoudre les problèmes mais on aime ça on aime plus c'est compliqué plus on est content avec Haro moi tout seul après on aime ça et juste par rapport à ça vous pensez au budget du film avant de l'écrire ou est-ce que vous écrivez selon un budget ou est-ce que vous enlevez après des choses autrefois moins mais maintenant on est complètement obligé mon dernier film je me suis obligé j'ai imaginé un film qui se passe dans un lieu clos pour limiter le budget sinon je n'y arrive plus mon cinéma coûte cher avec de l'imagination originale de gros mots donc oui ça coûte cher maintenant on est obligé d'y penser malheureusement à l'époque moins on ne se posait pas trop la question le boloré power c'est le marketing qui a pris le pouvoir j'ai eu la même conversation avec Jean-Paul Gaultier qui me disait que des gens le expliquent comment on peut faire les costumes aujourd'hui merveilleux avec Michel Troigros le chef pareil il a eu une histoire avec la chaîne Casino il avait fait des plats préparés il s'était donné du mal c'était à la poubelle Casanova c'est le marketing qui avait imposé l'acteur un journaliste de l'Express me disait que c'est le marketing qui choisit la couverture c'est dans tous les domaines le marketing a pris le pouvoir sur l'artistique quand j'avais préparé Amélie la Fox avec qui je venais de faire Alien était intéressée ils me disent on veut le faire je prends l'avion je vais à Los Angeles là je vois tout le monde un peu gêné dans la salle de réunion et Tom Hoffman me dit il y a un petit problème le marketing l'a lu et ils ont dit c'est pas Titanic et ils ont dit ben non c'est Amélie à Montmartre c'est pas Titanic au revoir terminé c'était fini et après quand il a vu le film il postillonnait il a dû virer tout le marketing au lendemain bonsoir merci à vous quatre pour le temps que vous nous accordez j'avais une question on voit le cinéma changer de plus en plus avec une force assez assez forte et la question que je me posais c'était simplement qu'est-ce que ça a pu changer chez vous dans votre rapport au cinéma et quel conseil vous donneriez au-delà du just do it parce que je pense que cette règle-là a toujours existé mais en quoi ça a changé aujourd'hui pour les jeunes cinéastes il change mais il change enfin maintenant encore une fois si le marketing a pris le pouvoir ça veut dire qu'il faut s'y plier mais curieusement en France il y a 350 films qui se font par an ce qui est beaucoup trop parce qu'il y a un enrouteillage donc il y en a 50 qui ne sortent jamais 200 qui ne seront pas vus une centaine vous voyez c'est compliqué mais en même temps ils ont la chance de se faire c'est compliqué de dire c'est non pas toi il y en a trop tu ne feras pas ton film c'est un problème compliqué donc je ne sais pas je n'ai pas de réponse à ça il faut vraiment vouloir faire des trucs et la seule chance quelque part c'est d'être original paradoxalement si vous faites des trucs banals vous serez un cinéaste de plus avec un film de plus dans la liste de tous les films en VOD quand vous zappez les 1200 films en VOD vous ne savez pas lequel choisir vous n'en avez même pas entendu parler moi je pense que j'ai au moins deux films qui laisseront une petite trace c'est à midi peut-être dédicaté scène ou la cité mais c'est aujourd'hui c'est une trace mais c'est super compliqué les films qui sortent d'Hollywood on ne sait même plus qui sont les metteurs en scène moi je ne sais pas qui c'est c'est des gens qui viennent de la pub du clip je n'en sais rien je ne sais pas qui c'est on n'attend plus le dernier Jean-Jacques Haneau le dernier Besson ou le dernier Féline c'est fini ce temps là la cinéphilie en train de mourir c'est comme l'arrêt de Rusque moi je le vois quand je vais à Lyon j'ai Thierry Frémaux les salles sont pleines c'est bourré quand je présente un film de Marcel Carnet c'est bourré mais là le moyen d'âge c'est 60 ans là je suis très content de voir des jeunes merci d'être là mais voilà c'est un phénomène de sur parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses avec les séries télé les jeux vidéo les réseaux sociaux il y a tellement de sollicitations tellement de trucs c'est dur d'attendre le dernier machin ça ne marche plus comme ça mais est-ce que vous restez quand même optimiste pour la suite écoutez moi je me dis j'ai 64 ans j'ai eu la chance de faire 7 films avec une totale liberté je me répète donc si j'arrive à faire encore un autre jeu je serai content merci j'ai eu la chance de faire un autre jeu